Moi je trouve que la notion de rangement de mes parents et moi n'est pas pareil, car quand je range, ma mère me dit que ce n'est pas assez rangé. Moi aussi, mes parents sont dans l'excès je trouve. Ça, c'est ma vie d'ado. Le podcast du magazine Acafie. Ma vie d'ado, c'est vous vite. Ta chambre, tu la ranges comment toi ? Ma chambre est très bordéliquement sale. C'est plus, je me balade dans ma chambre, je vois qu'il y a un truc sur le sol qui me gêne. S'il ne me gêne pas, je le laisse. Si je vois qu'il me gêne un petit peu, je le remets sur une étagère. Tu peux avoir à manger par terre, tu peux avoir des sacs par terre, des habits par terre, etc. C'est vraiment pas terrible. Je l'arrange souvent quand il y a des invités qui vont venir. Moi c'est souvent, je l'arrange quand ma mère vient aux menaces de jeter le tout par la fenêtre, ce qu'elle a déjà fait d'ailleurs. En fait, c'est pendant les jours des cours, je suis un peu saoulé des cours, du coup je balance tout partout. D'après ma mère, elle n'est pas rangée. Mais de mon point de vue, je trouve que ma chambre est très bien rangée, il y a des habits par là, mais c'est pour me retrouver. Vous voyez, ça m'aide à savoir qu'est-ce que je vais porter. Où sont mes t-shirts ? Ils sont du coin gauche. Mais plus, attends ! Il y a des habits partout, mais j'ai la flemme. C'est mon tableau, donc je fais ce que je veux dedans. Je peins. C'est de l'art abstrait. Mes parents n'aiment pas trop ça par contre. Ça ne te dérange pas forcément de ranger la chambre, mais quand on te le dit chaque jour, parce que bien sûr, on vit dans sa chambre, donc elle ne peut pas être toujours nickel. En fait, c'est le bazar, parce qu'il y a tout sur tous les sujets que j'ai dans ma vie qui sont un peu étalés partout par terre. Si je fais du cheval, il y aura des affaires de cheval. Si je fais de la danse, il y aura des affaires de danse. Si je faisais du basket, il y aura des affaires de basket. Et j'en range que quand j'ai besoin, en fait. Je préfère mal dormir que ranger ma chambre. Des fois, quand je n'ai rien à faire, je me dis que je vais faire quelque chose. Je range trois caleçons et c'est bon. J'ai trop la flemme. J'ai des paires de chaussures partout, des bonnets, des casquettes, des chaussettes, de tout, en fait, vraiment. En fait, j'ai des pots de crayons sur mon bureau. Il y a des chaussettes dedans. Le linge qui est par terre, c'est chiant, plié. Parce que tout simplement, j'ai la flemme, on peut se dire, j'ai d'autres choses à faire. Chaque fois que je range ma chambre, je prends mes affaires, je les mets en boule et dans un tiroir, dans un endroit où on ne peut pas venir les chercher, pour ne pas avoir les rangées après, parce que j'ai la flemme. Pour moi, une chambre rangée, c'est quand tu peux accéder à ton lit, rien d'autre. En fait, je range, mais ça me gonfle. C'est saoulant de ranger. Mais je range, du coup, parce que je suis obligée. Ma mère, elle range souvent. Et en vrai, ça, ça me saoule un peu, parce que je me dis que je suis toujours un bébé. Mes habits sont bien rangés, j'ai rien qui traîne par terre. J'ai du mal à m'endormir quand ma chambre, elle est en désordre. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça trop... C'est oppressant, c'est stressant, je n'aime pas. Sauf que ma mère, elle m'a forcé, elle m'a forcé. Et du coup, maintenant, je la range. Je fais la poussière, je range, je fais la serpillère, l'aspirateur, je fais tout. Vers fin CM2, début 6e, je suis devenu maniaque. Et du coup, tout le mercredi, je fais les ménages et tout ça dans ma chambre. Chaque fois que je prends un truc, je le pose à la hausquilité. J'ai un objet, il n'est pas à sa place, ça va me stresser. Je n'aime pas quand ce n'est pas propre. Du coup, je la range tous les jours, parce que je n'aime pas vivre dans le salle. Moi, je ne range jamais ma chambre, car elle n'est jamais en désordre. Je me contente d'utiliser mon lit et mon PC. Je mets mon casque sur mes oreilles et je mets de la musique. Et en fait, je range toute ma chambre, je passe l'aspirateur, je fais les poussières. Et en fait, c'est presque un bon moment, parce que c'est un moment un peu à moi. Et ça vide la tête et le faire en musique. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire ça. Moi, je suis une maniaque. Moi, je suis maniaque sur le placement des choses. Après, moi, que ce soit, qu'il y ait un peu de poussière, ça ne dérange pas. Il faut que chaque chose soit à sa place, bien rangée. Sinon, je n'arrive pas, je ne peux plus, c'est parti de la tête. Alors là, si par exemple, je laisse un livre, ça me revient à la tête. Du coup, il faut que je le range. Des fois, je change mes draps pour aucune raison. Parce que si je travaille avec des cahiers qui sont partout ou des feuilles qui sont arrachées, je n'aime pas, ça me dérange. Moi, j'aime bien faire la déco de ma chambre. Après, je n'aime pas trop ranger mes vêtements et tout ça. Ah, plier les habits, plier les vêtements et tout ça. Je galère. Les capes-là. J'aime bien les déranger juste pour le fun de les ranger derrière. J'aime beaucoup ranger mes livres parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est mes livres. Toutes les deux semaines, à peu près, je change ma chambre de tous les sens parce que ça me stresse. Sinon, j'ai besoin de changement dans ma chambre. Il n'y a jamais de bazar à part quand mes frères, ils rentrent. Ils prennent le tapis, ils le jettent de l'autre côté. Après, il y a des chaussettes qui traînent. Après, c'est mes frères, c'est des garçons. Après, je leur crée dessus, ça pue, vous puyez, allez prendre votre douche. Il est 23h, je m'endors. Et puis là, je me dis, oh, il faut que je range ma chambre. Et je la range. Elle est bien rangée. Et c'est grâce à un planning, en fait. J'essaie de me faire un planning sur mon téléphone de quoi faire et qu'en faire. Du coup, c'est comme ça que j'arrive à m'organiser. Il faut apprendre à ranger par soi-même pour plus tard. Avec mon père, c'est une fois par mois que je range ma chambre. Des fois, une fois tous les deux mois. Le côté de mon beau-père, c'est carré, ainsi de suite. Alors que ma mère, c'est un gros tas de linges, c'est une montagne. Souvent, c'est ma daronne qui la range, qui fait mon lit, tout. Voilà, j'ai pas que ça à foutre. C'est pas assez qu'il faut ranger. Il n'y a pas besoin de me le dire 50 fois dans la journée. Moi, chez mon lit, quand mes parents, ils me disent que je ne mange pas tant que je n'ai pas fait mon lit, je suis obligée, du coup. Parce que sinon, je ne mange pas, quoi. Après, j'entends pas mal mes parents me dire que ma chambre est souvent bazar. Mais moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai beaucoup d'affaires et je n'ai pas forcément l'espace où les ranger. Du coup, je les accumule un peu sur des coins. Mais c'est organisé. Pour moi, c'est organisé. Je pense que c'est ce qui compte. Hé, Capi ! Non, c'est haut, Capi ! Wow, Capi ! Merci d'écouter Ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Okapi, le magazine 100% ado, tous les 15 jours. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye ! Un podcast Bayard Jeunesse. Un podcast Bayard Jeunesse.